Salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je reprends une émission que j'avais déjà faite sur ma chaîne Il s'agit des top modding PC Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un modding PC En soi c'est simplement une consommisation mais poussée à l'extrême Du coup de votre PC et d'un PC gamer en fait directement Aujourd'hui je vais vous présenter 3 modding qui sont pour moi totalement somptueux Avec un travail qui est fou Si ce type de vidéo vous plaît n'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu A vous abonner en fait en activant la cloche des notifications A me dire directement en commentaire quel est le modding que vous avez préféré Et si vous souhaitez que je continue justement cette émission Je vous fais un peu découvrir différents modding et que j'en cherche un petit peu Là aujourd'hui on se base sur un seul email site donc c'est modding.fr Il y a beaucoup de mods qu'on va retrouver Qu'on peut retrouver sur Pinterest, qu'on peut retrouver sur Instagram ou autre Dites moi si vous souhaitez par exemple que je fasse un épisode uniquement dédié Par exemple au modding qu'on trouve sur Instagram Ou qu'on trouve par exemple sur Pinterest ou sur Google en fait en règle générale Aussi différents sites Si vous connaissez d'autres sites de modding n'hésitez pas directement à me le mettre en fait en commentaire Alors ne mettez pas le lien directement Mettez juste le nom du site Parce que les liens du coup sont totalement supprimés en fait directement Mais n'hésitez pas à me mettre directement Bah simplement le nom du site Et comme ça moi j'irai checker ça Et ça vous permettra peut-être d'avoir une plus grande diversité justement pour les prochaines vidéos Sur ce bah du coup j'ai déjà pas trop parlé On passe directement sur mon PC Et je vous présente les 3 modding d'aujourd'hui Du coup voilà donc on est directement en fait sur mon PC comme là vous pouvez le voir Et on commence directement par le premier mod Il s'agit d'un mod qui a été fait sur le thème de Game of Thrones Donc la série si vous connaissez pas Bah allez la voir parce que franchement c'est une tuerie Donc là on voit du coup le boîtier sous ses différentes formes Avec un magnifique dragon qui est fait en fait autour On voit la configuration à l'intérieur Donc qui est quand même assez jolie Donc là on voit carrément le travail qui est effectué dessus Qui est quand même monstrueux On voit vraiment le dragon au dessus qui est quand même magnifique On voit la configuration On peut deviner directement ici des barrettes de chez Corsair Donc des Dominators On voit ici qu'on a deux Founders Edition Du coup en ancienne génération Donc ce sont des GTX Voilà donc franchement on a vraiment une bonne 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 En fait un très beau modding en fait ici Voilà là on a un peu plus la possibilité de voir en détail La configuration on voit qu'on a un I.O. du coup de chez Corsair Ici on a des câbles modés en fait directement Franchement ça reste vraiment un travail de ouf qui a été fourni dessus Et là voilà on voit vraiment la constitution en fait du boîtier On a la possibilité justement de voir un petit peu toutes les étapes Si je peux dire ça du coup de construction Donc là c'est vraiment en fait de base Après donc là on a un tout petit peu en fait un plan simple De la partie configuration Donc on voit quand même quoi on est sur un i7 de 5ème génération Donc le 5930K Qui est refroidi par un H100i V2 On a 2080 en fait FE On a un boîtier qui est de base Il dit comme étant un Corsair R240 Du coup alors le Corsair R240 Ce sont des boîtiers qui sont quand même assez carrés Donc finalement c'est quand même une base qui a été utilisé le boîtier Le boîtier n'a pas été entièrement construit En fait le modder a simplement rajouté Tout le design en fait extérieur On est sur une carte mère du coup en X99 de chez EVJAS La Micro 2 Avec une alimentation de 1200W de chez Corsair Bon ça c'est totalement useless en fait au final Avec des Corsair Dominator Special Torque du coup en 32Go Et des ventilateurs du coup ce sont des LL120 Là on voit le design de la backplate Qui a été fait et qui a été produit justement en fait pour le mod Et on voit carrément qu'on ressort avec une tête de dragon en fait directement dessus C'est quand même assez joli C'est vraiment très très bien fait je trouve Franchement dites moi dans les commentaires Si justement qu'est-ce que vous préférez dans ce mod là Là on voit qu'il y a des petites lettres qui ont été ajoutées justement sur l'avant C'est vraiment 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 très très bien fait On voit vraiment tout Enfin je trouve ça En fait moi je reste tellement époustouflé devant ce type de travail là D'une parce que j'en suis incapable de le faire Et c'est surtout que c'est tout simplement magnifique Quand vous voyez le boulot et la réalisation qu'il y a derrière C'est ouf le travail qu'il y a quoi Et quand vous voyez que derrière c'est des heures et des heures et des heures Pour finalement très peu de récompenses en fait si on peut dire ça Bah derrière enfin je pense qu'on peut rester que scotché On a du détail on voit toute la partie des rainures du bois etc Le fait que ça soit en fait un peu un effet vieilli ou autre Pour les fans de la série avoir un PC de ce type là chez soi Je vous jure je pense qu'il y en a plus d'un qui craquerait en fait sans aucun problème Maintenant on va passer au deuxième mode Qui est un mode qui a été tourné autour de couleur master Alors un petit peu j'allais dire version robotique version transformers ou autre On a quand même un très très beau mode avec un water cooling custom dedans Après voilà moi je suis un petit peu j'allais dire en fait un petit peu exigeant Quand je vois ça du coup dans le monde du modding Quand on sait qu'on peut avoir qu'on peut faire des peines Qu'on peut avoir du coup la possibilité de ranger de façon propre et de façon très clean les câbles Et quand on voit ça bah personnellement je trouve pas ça très beau Mais bref après ça reste quelques petits détails Ça reste possiblement gênant mais voilà Donc là on se retrouve directement avec quand même un magnifique boîtier De base la base de ce boîtier là du coup c'est le Master Case 5 Donc pour vous montrer ce que c'est que le Master Case 5 Vous allez voir en fait directement dessus Donc de base le Master Case 5 c'est ça C'est vraiment juste une tour j'allais dire banale Vraiment totalement en noir Très peu du coup bah j'allais dire d'évolution possible en fait Directement au niveau de ce boîtier là On est quelque chose de... on a quand même un boîtier assez sobre Vous avez deux versions justement vous aviez les deux poignées Ou une seule poignée en fait sur la partie à l'avant comme ici Voilà donc ça reste vraiment des boîtiers très sobre et voici ce qu'il en a fait au niveau du travail Quelque chose de vraiment très poussé Il y a carrément toute la calandre en fait à l'avant qui a été refaite Qui a été totalement redesignée Avec de l'aluminium brossé Donc un travail qui est quand même assez ouf au niveau de la découpe Au niveau de l'usinage en fait général Donc ce modding là il est quand même assez impressionnant Et là quand on voit justement bah les différentes photos Et quand on voit bah tout l'usinage qui a été demandé Toute la partie de la précision en fait générale Là de base en fait c'est la poignée Vraiment de base qui a été faite Et là ils ont simplement rajouté du coup des coques dessus Bon par contre ne me posez pas la question Où est le front panel je sais pas comment on l'allume Le PC très clairement je ne sais strictement pas comment on l'allume Mais par contre c'est magnifique Donc là on est vraiment sur l'arrière du boîtier On voit qu'on a un radiateur derrière pour le water cooling custom Qui est ici on a remis une plaque en fait usinée En aluminium brossé On a remis des petits éléments Franchement niveau customisation Niveau arrangement Le PC il est tout simplement magnifique Je pense que vous pouvez pas dire le contraire On est quand même sur un très 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 beau mode Là sur la face avant on se retrouve du coup avec le front panel Avec le power, le reset Et ici en fait on a un écran qui a été à rajouter Je ne sais pas réellement à quoi il sert en fait directement Je pense que ça va afficher justement les différentes métriques Par exemple les températures, la vitesse des ventilateurs Ça peut être un réobus en fait directement Et quand vous voyez vraiment le travail et la finition que l'on a Elle est quand même assez impressionnante On est vraiment sur un très 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 beau PC Enfin moi personnellement j'adore Ça reste sobre C'est un PC qui a été fait en fait en partenariat avec Alpha Cool Donc c'est pour ça que du coup on va retrouver directement leur rad Qu'on va retrouver leurs fittings Donc les fittings ce sont les embouts du coup pour le water cooling custom Vraiment tout le matériel qui a été utilisé du coup reste Alpha Cool Pour ceux qui se poseraient la question de savoir comment c'est possible justement Bah que le tube passe directement à travers une paroi Bah en fait dans le water cooling custom vous avez ce qu'on appelle du coup des passes parois Et ce qui permet justement bah dans le cas où on le souhaite Soit c'est déjà prévu soit on le fait On perce un trou de la bonne dimension Ça nous permet de mettre un fitting ce qui fera la jonction des deux Et mettre du coup bah directement le fitting d'entrée et de connexion du tuyau à l'intérieur Et pouvoir le relier et pouvoir traverser une paroi donc d'un boîtier Et c'est exactement la technique qui est là utilisée directement pour ce water cooling custom qui est effectué dessus Après encore une fois comme je le dis là on voit qu'on a une couleur master V1000 en fait en termes d'alimentation On a des câbles modés mais voilà je trouve que les câbles modés ils auraient pu être correctement en fait rangés Je trouve pas ça très classe et très justement bah dans des limites professionnel du coup d'avoir tous les câbles comme ça Qui sont un peu mis à l'arrache finalement et un peu planqués comme on a pu quoi Mais bon après ça reste vraiment quand même un boîtier qui est magnifique Un mod avec un travail qui est quand même assez impressionnant C'est tout simplement en fait ouf De toute façon je vous mettrai les liens directement en description de tous les mods Si vous voulez avoir en fait bah voir un petit peu tout ce qui est dit sur l'article Essayez de voir bah justement peut-être qu'il y a une vidéo de présentation ou autre Donc n'hésitez pas à checker directement en fait en description les liens directement Comme ça au moins ça vous permettra de pouvoir vous renseigner sur tout Et là comme on peut le voir le modding est tout simplement magnifique Voilà donc là c'est tout pour ce mode de couleur master qui était quand même vraiment un très beau mode Franchement c'était le top 2 et là maintenant on va passer au top 1 Et vraiment vous allez voir que là le travail il est tout simplement somptueux Voilà on se retrouve littéralement sur un vaisseau spatial Voilà il n'y a rien d'autre à dire on est sur un vaisseau spatial Le seul truc moi que je vais pouvoir dire c'est juste là pourquoi il n'aurait pas mis la Yoshin C'est tout sinon le mode il est somptueux Le travail qui est effectué dessus il est énorme parce que c'est carrément là la création en fait de tout le boîtier Il y a une vidéo YouTube en fait qui présente où il va vraiment présenter toute la partie fabrication ou autre Je vous mets le lien directement en description de la vidéo YouTube et de l'article pour pouvoir justement que vous puissiez aller voir Et franchement vous allez voir que le travail qui est dessus il est tout simplement impressionnant On a un vaisseau qui est entièrement fait C'est ouf le travail qui a été demandé On a un watercooling custom qui a été fourni par Thermaltek en fait qui est entièrement présent en fait à l'intérieur On se retrouve avec des composants aussi de chez MSI C'est vraiment un ensemble qui est totalement dingue On se retrouve vraiment avec une très 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 beau travail qui a été effectué dessus Là on voit que c'est du Alors ça c'est peut-être un petit peu bête C'est peut-être une finition intérieure Mais en soit qui ne gêne pas au vu de tout le travail qui a été fait derrière C'est qu'on voit justement que c'est du PVC Que c'est un tube de PVC classique qui a été fait Donc comme quoi la partie modding en fait en soit On peut très bien commencer avec des bataillots ultra basiques Mais il faut simplement en fait en avoir l'idée Et justement pouvoir la poser et la réalisation et la réaliser du coup de façon simple Comme vous pouvez le voir au niveau des composants Ce n'est pas non plus des composants qui sont qui coûtent ultra cher C'est presque des composants qu'on ne va même plus retrouver sur le marché en fait en neuf Qu'on sera obligé de retrouver en fait en occasion Donc on peut très bien faire du modding du coup sur des PC de base Justement mais les rendre beau Parce que c'est la customisation générale qui est autour Qui fait que ça embellit en fait au maximum Le PC moi je suis un petit peu maniaque en fait au niveau des câbles Et quand on voit cette partie là Bah voilà j'aurais préféré avoir juste un petit peigne Mais bref on ne va pas leur Je ne vais pas lui en vouloir en fait dessus Quand on voit le travail qui est réalisé en fait dessus Quand on voit vraiment en fait tout le boulot qui est fait en fait directement On voit qu'ici on est sur une carte mère en fait qui est en format ITX Donc on est sur une toute petite carte mère Après la partie watercooling custom Vous voyez quand même qu'il est discret Ce n'est pas en fait ultra exposé On n'a pas des tubes de partout etc C'est vraiment chercher du fonctionnel au niveau du CPU On a les rad qui sont en fait en sous-bassement On reste vraiment quand même sur un très très beau travail derrière Des finitions qui sont quand même ultra bien faites Personnellement je trouve que c'est ultra bien fait Vu le taf et le temps qui a été mis dessus Avec l'investissement général Très sincèrement c'est vraiment très bien fait Et je ne pense pas qu'on puisse lui en vouloir Donc là voilà Donc là vous avez un petit peu toutes les photos Que je vous ai présentées en fait directement Vous pouvez retrouver directement aussi sa page Facebook Donc n'hésitez pas à aller voir directement ce qu'il a Donc c'est design by IFR Donc on l'a vu directement aussi sur le capot en fait Il a mis du coup en fait son tag en fait directement Au niveau de la partie configuration qu'il y a dans ce PC On est sur un i7-7700K Avec une AMSI Aero du coup en fait en 1070 Une MSI Z270 Carbon DG Skilltree dans Z en fait en 2x16Go Toute l'alimentation c'est une alimentation en fait SFX De chez Thermaltek Et le watercooling a été fourni entièrement par Thermaltek Donc là franchement on est vraiment sur un très beau mode Je vais passer rapidement du coup en fait au niveau de la vidéo Ou justement comme là vous pouvez le voir Les ailes s'ouvrent On est vraiment sur quelque chose qui s'ouvre en fait entièrement Tout le tour de la config est faite Et vous avez vraiment toute la présentation Ou comment lui il a justement créé tout le boîtier Tout est en métal bien évidemment On n'est pas sur du plastique en fait dessus Et franchement voilà comment il a fait pour la peinture Vous avez le watercooling avec le mode en fait en règle générale Enfin c'est vraiment quelque chose qui est un projet qui est ultra abouti Il a mis beaucoup de temps en fait à le faire dessus Et je crois qu'il a mis un peu plus d'un mois et demi Donc là on se retrouve vraiment avec un excellent mode Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo N'hésitez pas à aller voir du coup l'article en fait de modding.fr Et sa page Facebook Vous allez voir C'est pas le premier mode qu'il fait Et il en a quand même de gros gros modes N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je le contacte par exemple Pour faire une interview ou que je contacte d'autres modders En fait à ce moment là Pour faire un petit peu une interview De savoir comment on se lance Qu'est-ce que c'est en soi en fait le modding directement En termes du coup financier aussi Combien ça coûte et combien et comment on fait pour commencer Voilà toutes ces questions là N'hésitez pas à me le dire directement en commentaire J'espère que vous avez été émerveillé justement par ces moddings Qui sont quand même assez impressionnants au final Si cette vidéo vous a plu Et bien n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu A vous abonner en activant la cloche de toutes les notifications A mettre un commentaire en me disant justement Quel est le modding que vous avez préféré Et qu'est-ce que vous préférez justement dans le modding Et dans cette approche là Sur ce je vous dis à plus tard Salut Sous-titres par Jérémy Diaz